Bonjour, c'est Nelson Montfort. Nous sommes ici vraiment au pays du rêve, au paradis du rêve, le paradis des vagues, de l'imagination, de la poésie et de tout ce que cela peut apporter en matière d'évasion aux spectateurs. Mais nous ne sommes pas avec des surfers habituels, nous sommes avec des pingouins. Vous les voyez ici, il s'agit sur des documents un petit peu d'époque, des documents à l'ancienne, mais tout ça va évidemment se moderniser et se moderniser pourquoi ? Grâce à un personnage désormais mythique appelé Big Z. Z is for surfing, apprécié évidemment, le petit jeu de mots avec le S se transformant en Z. Mais ce Big Z, il ne va pas se contenter de surfer tout seul. Il va le faire devant un public conquis à l'avance et surtout, surtout, devant un jeune pousse qui se considère déjà comme son héritier. Le jeune Cody, en effet, rêve de ressembler à Big Z. Big Z, on le pense, disparu. Est-il vraiment disparu ? Ça, nous le saurons évidemment pendant le film. Un bouleversement de plus dans le scénario. Les yeux de l'amour, les yeux de l'admiration de la part du petit Cody pour son grand-aîné. Tout le monde l'admirait, le respectait et l'aimait. Et un jour, un jour, je serai comme lui. Et c'est parti ! C'est parti sur des vagues absolument gigantesques. Un travail formidable du réalisateur qui mélange des images vraies avec des images de synthèse. Et puis bien entendu, bien entendu, quantité de personnages, j'allais dire annexes, mais ils ne sont pas annexes. Si vous aimez Le Poulet, vous allez vous régaler dans ce film. Je ne vous en dis pas plus. Et puis évidemment, Le Manager, un petit peu fénom parfois. Tout cela donne un film intitulé Les Rois de la Glisse. Ne le manquez pas.